... Salut les amis Vapers ! Alors me revoilà, bah Vapers est d'après une longue absence comme d'habitude. Voilà, des fois je suis là, des fois je suis plus là. En réalité j'ai remarqué un truc, c'est que quand il fait moche et qu'il fait froid, je perds toute la motive de vous faire des vidéos, c'est un peu chiant, mais bon je vous dis la vérité. Et là aujourd'hui on a grand beau temps, donc je me suis levé. En plus j'ai reçu un truc sympa, donc à vous faire découvrir, à vous faire partager. Donc voilà, je suis un homme du soleil. Je suis un lézard. Alors pour le décor, j'ai essayé de vous trouver un décor un petit peu post-apocalyptique pour la revue de ce jus, parce que voilà, j'ai pas trouvé de volcan particulièrement près de chez moi, ni de coulée de lave, donc voilà, je me suis orienté sur des genres de pierres un peu, voilà, pour vous faire un petit peu penser un peu à la puissance de la nature. Alors on est là aujourd'hui donc pour parler du Furiosa, le nouveau Furiosa, le Lavadrops, que j'ai reçu donc pour la vidéo. Vraiment, vraiment, vraiment cool de la part de Furiosa et de Christian en particulier. Donc voilà, j'apprécie. C'est pour ça que je vais vous faire une petite vidéo sur votre jus qui est somme toute bien intéressant. Alors, ce jus va sortir dans la semaine, donc on est le premier, on est le premier Mars aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, je crois que c'est le 7 mars qui va sortir, ou peut-être un petit peu avant, je vous laisse regarder, checker sur le lien Furiosa que je mettrai plus bas dans la vidéo. Donc voilà, Furiosa, Furiosa, il y a 3 mois en arrière, j'avais fait la revue du Dragon Clouds, donc qui était un jus qui m'avait fortement plu, et d'après ce que j'ai pu voir et avoir comme retour, c'est un jus qui n'a pas plu qu'à moi, parce que quand même, c'est très très bien vendu à droite à gauche, et vraiment, je vois que je ne vous ai pas dit de bêtises par rapport à l'appréciation de ce jus, donc j'ai essayé de vous orienter au mieux, je vais essayer de faire la même chose avec celui-là, celui-ci est un petit peu plus complexe, on va voir, je n'ai pas vraiment de comparatif par rapport à celui-ci et à un autre jus, on verra bien ce que je pourrais vous improviser. Pour le test, donc on va mettre ça sur le Petri, le Petri un petit peu tuné avec un embout en titane, un peu, que j'ai chopé, super sympa de chez District 5, très très dur à trouver, donc l'embout en titane. Voilà, donc on laissera sur ce setup en dual coil, je dois être à 0.15 ou je sais que ce n'est pas bien, avec du câble anarchiste, donc en 22 gauge, ce qui équivaut à peu près à du 0.6. Alors grosse chauffe, mais pas mal du tout, et grosse vapeur, surtout grosse vapeur. Voilà, donc comme à leur habitude, ils m'ont envoyé leur petit menu Furiosa, avec la nouvelle fiole, donc comme vous pouvez voir, il y a un design qui a été retravaillé sur toutes les, comment on appelle ça, voilà, calligraphie, hiéroglyphes, je ne sais pas, tout le design on va dire de la fiole. Donc il y a été repensé, j'apprécie beaucoup, mais ça se rapproche énormément du Dragon Clouds, donc ça reste une très très, une des plus jolies étiquettes, mais trop proche pour moi du Dragon Clouds aussi. Moi j'aurais bien vu une étiquette justement avec noir, avec tous ces petits motifs en noir, noir et gris, avec juste les craquelures au milieu en restant en doré, ça aurait été vraiment, vraiment super top, ça aurait marqué vraiment un peu la différence par rapport au Dragon Clouds. Là j'ai les deux fioles, quand je les mets une à côté de l'autre, bon, visuellement on s'aperçoit qu'effectivement l'une est différente de l'autre, mais c'est vrai que si on ne les voit pas pendant un moment, on a l'impression que c'est le même, alors que pas du tout. Alors pour le menu, donc, je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a dedans. Hop, voilà, ça se présente comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a ? Bah de nouveau, c'est les mêmes bases que l'autre, donc absence de diacétyl, acétyl, propionol, méthanol, ambrox et parabène, donc la glycérine végétale et le propylène glycol et de la nicotine de qualité pharmaceutique, bouchon équipé d'une bague d'inviolabilité, suivi de production et traçabilité du produit par numéro de lot, mention d'une date limite d'utilisation optimale, fiche de données de sécurité disponible sur demande, certificat d'analyse établi pour chaque lot disponible sur demande. Donc, comme le premier, très très transparent. Donc voilà, à une époque où tout le monde flippe, voilà, celui-ci vous pouvez tout tracer. Alors concernant les arômes, et c'est là que ça devient intéressant, on est sur des arômes de fruits du dragon, de l'orange givrée et du jus de papaye. Alors, c'est un super bon assemblage, mais il y a une petite particularité en plus qui n'est pas inscrite ici. On n'en parlera pas dans la vape. Voilà, donc là je crois que j'ai fait un peu le tour pour parler rapidement de Furiosa, parce que je crois que dans la première vidéo je m'étais un petit peu trompé en disant qu'ils étaient à Anne-Sinan, c'est les parisiens, c'est les personnes qui font également les jus qui sont très très connus et très réputés justement par leurs assemblages d'arômes et qui sont vraiment fantastiques, c'est les Denankara, bien connus en France. Donc ce sont les mêmes personnes qui font le Furiosa. Donc ces Furiosa, ce n'est pas Denankara, c'est vraiment deux choses bien distinctes, mais voilà, à savoir que c'est les mêmes personnes qui s'occupent un petit peu de tous ces assemblages et les arômes doivent venir à peu près du même endroit. Donc connaissant les Denankara, vraiment, vraiment du bon jus. Et là, on ne va pas déroger à la règle, on va passer au dripping. Alors concernant la fiole, on ne déroge pas à la règle. Ils arrivent donc dans des flacons en plastique. Bon, voilà, pourquoi pas, avec un seau, un seau, comme vous voyez, c'est scellé. Avec les motifs cette fois, les motifs, c'est vachement bien foutu, c'est marqué donc Furiosa, on ne va pas voir grand-chose à la caméra, mais avec des genres de craquelures de lave, enfin c'est vachement bien en trois dimensions, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, trois dimensions holographiques, pardon, holographiques. Vachement classe. Donc quand elle arrive, elle est bien scellée, donc vous êtes sûr que vous êtes le premier à l'ouvrir. Concernant la fiole, ça c'est ouvert, on va enlever le plastique. Alors comme je vous ai dit, super beau, super beau. Ce n'était pas un reproche au début de la vidéo pour l'étiquetage, c'est simplement qu'effectivement on retrouve un peu les mêmes codes couleurs que sur le Dragon Cloud. J'aurais vraiment bien vu tous ces motifs qui sont de toutes les couleurs en noir et gris, avec juste les craquelures au milieu qui resteraient dorées. Ça aurait été vachement beau et ça aurait fait justement un effet un peu lave. Ouais, ça c'est mon avis à moi. Voilà donc Lava Drops, les gouttes de lave. Alors on drippe ça tout de suite. Voilà, donc là j'ai un coton tout neuf, tout frais, c'est du coton Kendo. Alors la petite astuce avec le coton Kendo, je vais vous montrer, parce que c'est un peu comme du coton cardé. Au début ça fait un peu peur parce qu'on a l'impression qu'il ne pompe pas. Quand il est tout neuf, hop là d'ailleurs, vous voyez ça coule de partout, on a l'impression qu'il n'imbibe pas. Alors que si vous faites fire, deux petites secondes, boum, d'un coup, il vient de pomper tout le jus. Et là c'est parti. C'est ce qu'ils appellent primer le coton justement. Donc l'amorcer, et une fois qu'il est amorcé, vous êtes parti. Il imbibe super bien, il tient super bien les hautes températures. Un super coton, un peu chero, mais vraiment top. Voilà. Alors avant d'envoyer un peu la vapeur, je voulais vous dire, j'ai oublié de vous faire un peu le ressenti des arômes quand vous le reniflez. Ce jus, on a l'impression d'avoir un cocktail. On ouvre, on a l'impression d'avoir un cocktail. Alors j'avais vu dans une autre revue, qui remonte déjà, voire deux bonnes petites semaines, que les personnes qui l'ont essayé le trouvaient fade. Alors j'ai pas du tout le même ressenti, mais alors pas du tout. Au contraire, je trouve pas fade du tout. Je le trouve très très bien équilibré par rapport à tous ces arômes. Donc on a, comme je vous ai dit, la papaye, l'orange givrée et du fruit du dragon. Alors, c'est parti pour une petite vape. Et on va un petit peu décortiquer tout ça. Donc, vent de face, pas évident de vous faire des nuages, mais à savoir que c'est du 90% végé, donc gros, gros nuages en perspective. C'est des nuages bien blancs, bien épais, bien lourds. Et voilà, alors pour le goût, Alors, en premier, la première chose que j'ai pour moi, c'est de la papaye. C'est de la papaye justement mélangée avec le fruit du dragon. On ressent bien les deux. L'orange givrée, j'ai un petit ressenti orange, et le givré justement. Alors c'est ça un petit peu que je vais mettre en avant sur ce jus, c'est qu'il y a un côté frais, givré. Il y a un côté comme un effet menthol, mais je ne sais pas si c'est du menthol. Il y a un petit effet, mais pas violent. Ce n'est pas un fucking flava, ni vous avez un effet frais. Il est vachement bon, et c'est vraiment un petit cocktail. Et là, vu que l'été arrive gentiment, les beaux jours reviennent, c'est un jus qui va se vaper très 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 facilement en plein soleil. Alors, je n'arriverai pas à vous le comparer à un autre jus. Non, je cherche, je cherche, je cherche, je n'ai pas... Non, pour moi, il est unique dans son genre. On a vraiment un goût très particulier. Et l'ayant fait déjà goûter à deux, trois personnes, effectivement, on s'aperçoit que c'est vraiment un jus qui va plaire. Moi-même, j'ai reçu la fiole, comme vous pouvez le voir, c'était déjà ouvert. Je l'ai mise de côté, exprès, pour ne pas vous la siffler avant la revue. Mais bon, ça doit faire une semaine que je l'ai. J'y vais mollo-mollo, parce que j'accroche pas mal. Alors, Furiosa, comme d'hab, j'avais dit, j'étais preneur pour le deuxième, s'ils en sortaient un deuxième, ils ont pensé à moi, ça fait plaisir. Et je ne suis vraiment pas déçu. Donc là, je suis en attente du troisième. Non, vraiment, vraiment un très très bon jus, vous avez assuré. Et c'est vrai qu'avec la période d'été qui va arriver, les grosses chaleurs, c'est un jus qui va super bien passer, en plein cagnard. On a ce côté frais, mais pas trop frais. On a ce côté cocktail, un peu papaye, orange, papaye orangé. Vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Alors, c'est un jus, moi, que je pourrais vaper, on va dire, toute la journée. Je ne l'ai pas essayé en tank. Le fait que ce soit du 90, 10, du 90% de VG peut peut-être poser des problèmes dans certains tanks. Donc, pour moi, c'est un jus qui serait préférable à dripper. Mais maintenant, avec les technologies actuelles d'atomiseurs qui sortent, comme le Crius, par exemple, j'avais mis le Dragon Cloud dans le Crius, ça allait super bien. Donc, il y a des atos tanks qui sont un petit peu plus orientés justement pour ce genre de jus. où vous pouvez passer du gros VG. Que vous dire de plus ? Alors, le tarif, je ne le connais pas, mais bon, on comptait en tout cas dans les 20 euros. Ça, c'est sûr. Il y a un joli travail qui est fait derrière. Donc, moi, ça ne me dérange pas parce qu'il y a vraiment ces étiquettes et tout ça. Rien que le fait de savoir que c'est les gars de Nankara, c'est déjà pour moi une preuve de qualité. Et comme je vous dis, c'est vraiment un super bon jus. Un bon jus d'été. Alors, heureusement qu'il n'est pas sorti en plein hiver. Ça aurait été con. Vraiment délicieux jusqu'à la dernière goutte. Vraiment, vraiment super bon. Voilà, donc restez à l'écoute sur les prochaines vidéos parce que, comme je vous dis, si vous êtes des amoureux du Mecca, j'ai du matos qui est en train d'arriver des Etats-Unis. Donc, c'est du matos qui n'a pas été reviewé du tout en français, qui n'est pas disponible par contre en France ni en Europe. Enfin, si, je l'ai trouvé à 2-3 endroits. En réalité, on en parlera pendant la vidéo. Donc, ce sera un mode Mecca qui sort vraiment, vraiment de l'ordinaire. Pour les jus, Alors, pour les jus, on va avoir pas mal de trucs aussi qui vont arriver. Donc, je vais vous faire des revues par rapport à... Qu'est-ce que c'est déjà ? Alors, du My Men de chez One Hit Wonder qui est en train d'arriver. Je vais voir aussi pour faire une revue. Si j'y arrive, ça me prend beaucoup de temps quand même, ces revues. Et d'énergie. Ainsi que les Sacrèdes, le Tree of Life qui m'a été justement proposé par un des abonnés. Donc, on va essayer ça. Et, qu'est-ce qu'on a encore ? Peut-être le Mango Boba de chez Jazzy Boba qui est fantastique d'ailleurs. Il faudra que j'essaie de vous en parler. Si je n'y arrive pas, je vous ferai un résumé un peu de tout ça. Mais je ne sais pas si je vais arriver individuellement à tous vous les faire. Et, pour terminer, il y aura le Tai Boba aussi qui est aussi de chez Jazzy Boba qui est un jus avec des arômes, des épices thaïlandaises que j'attends avec grande, grande impatience. Donc, voilà un petit peu pour ce qui est à prévoir. Voilà ! Alors, on est plus de mille comme d'habitude. Je vous remercie infiniment de suivre et puis d'être resté dans le coin. Je suis désolé pour l'absence mais comme je vous dis, moi, j'ai besoin de soleil. J'ai besoin de soleil. Si je n'ai pas de soleil, ça m'emmerde un petit peu. Et vu qu'il n'y avait pas de grosse neige, je n'ai pas vraiment pu me faire de revue dans la neige non plus. Donc, ouais, ça a été une période un peu bizarre. Gros, gros manque de motivation. Mais là, ça va mieux. Ça va mieux. Toujours autant de monde qui se balade autour de moi. Donc, toujours pas aussi à l'aise quand je vous fais mes revues. Mais, voilà. Alors, merci encore d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez. N'oubliez pas d'aller regarder mes anciennes vidéos aussi si ça peut vous intéresser. Il y a pas mal de jus qui ont été reviewés depuis. Moins de matos, mais ça va changer un petit peu. On va essayer de se réorienter un peu sur le matos. Donc, voilà. A ne pas louper, dans toutes les bonnes joyceries, le Furiosa Lavadrops. En tout cas, donnez-lui sa chance. Allez l'essayer. Vous serez, à mon avis, assez étonné. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada